Musique Musique On va en revenir après, mais regarde, je vais te mettre... Merci beaucoup Tibi, j'espère que tu ne vas pas me taper sur les doigts après, j'essaierai de te consigner et articuler, je pense d'ailleurs ne pas avoir grand chose à dire après Sabé et Mohamed, ma prévence ici est donc parfaitement inutile je crois, quand Bocard m'a écrit sur Instagram en me disant je souhaiterais avoir une discussion autour de notre livre avec Abdallah et je souhaiterais vivement que tu participes. Donc si j'avais un agenda un peu trop chargé, je lui ai dit bon allez, il n'y a pas de soucis, je vais venir parce que en fait c'est un sujet qui m'intéresse à plusieurs titres. Il m'intéresse parce que j'ai fait une thèse sur l'espoirat sénégalais, tout simplement, et pendant 5 ans j'ai rencontré 150 sénégalais qui sont de toutes conditions, qui sont étudiants, qui sont sans papiers, qui sont femmes, qui sont cadres, qui sont salariés, peu importe, et je leur ai posé 3 questions systématiquement. Bon les guides d'un prétien était beaucoup plus long, mais 3 questions systématiquement. Pourquoi vous envoyez de l'argent au Sénégal à votre famille ? Deuxième question, pourquoi vous vous engagez associativement, que ce soit des associations d'étudiants, de ressortissants, de villages, et tout le reste. Et troisième question, pourquoi vous avez envie éventuellement de rentrer au Sénégal ? Alors la question était toujours, la réponse était toujours la même, parce qu'on a un sentiment de redevabilité vis-à-vis de notre pays, et on a envie de faire quelque chose. Et donc ça a donné une thèse qui s'appelle la thèse originelle, que j'ai pu le dire à la fin de l'année. Et donc quand il m'a parlé de ce sujet, je me suis dit, bah c'est très intéressant, j'avais d'ailleurs des amis, il y a quelques années, qui avaient écrit l'ouvrage Politisez-vous. Donc il était un appel aux jeunes Sénégalais à s'engager sur la scène politique. Et donc ce que je vais faire, c'est que moi je suis un studieux, je suis consensueux, quand on me donne un ouvrage, je le lis. Je le lis et j'essaie de l'adopter, et je dis ce qu'il dit, et ce que j'en pense. Et vu que c'est pas un roman, je risque pas de déflorer l'histoire. Étant donné que c'est un essai, on peut essayer d'enbrosser les grandes lignes, justement pour jeter les bases de l'éducation, à laquelle je pense que tout le monde participera. Alors, le premier élément, c'est que c'est la porte d'entrée, donc c'est un fait d'actualité, un fait d'actualité d'ailleurs qui a suivi le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est donc le virus du coronavirus qui arrive, et donc il se pose cette question-là de l'opportunité ou pas de rapatrier les étudiants sénégalais qui étaient dans ce pays. Et donc après, on entre un peu plus en profondeur dans le livre, et il y a un peu la présentation des rédacteurs du livre. Et donc on découvre quand même que vous êtes d'une extraction plutôt élitaire du Sénégal, vous avez fait de bonnes études, vous avez eu de bons résultats, ceux qui vous ont suivis d'ailleurs dans vos parcours respectifs. Et ce que j'ai aimé dans le Sénégal, on dit souvent qu'il faut dire d'où on parle. C'est important dans un livre. On ne sait pas si vous débarquez de Mars ou pas, si vous ne donnez pas tout de suite de la matière au lecteur. Et là, on sait ce que vous avez fait, on sait qui vous avez fréquenté, qui ont été vos amis, on sait aussi ce que vous avez fait de vos vies, et comment on peut percevoir d'ailleurs les germes, je veux dire, de l'engagement, en tout cas de la genèse de l'engagement. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le livre au début. Et ensuite, et là je pense que c'est Bocard qui s'y colle, c'est la partie qui fait un peu d'état des lieux de l'engagement. C'est-à-dire, quels sont les types d'engagement, comment on peut percevoir l'engagement. Et là, c'est très intéressant parce que l'engagement n'est pas synonyme d'engagement politique, c'est l'engagement associatif. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je me permets cette confession, c'est quand vous parlez d'un foyer scolaire. Voilà, on l'appelle FOSCO, le conseil consultatif, dans beaucoup de lycées du Sénégal, c'est un parcours classique d'engagement. C'est-à-dire, avec les clubs EVF, les clubs d'engrais et tout le reste, et même les soirées et les journées culturelles. C'est des moments de socialisation qui sont communs à beaucoup de territoires du Sénégal. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, dans l'ouvrage Politisez-vous, que j'ai beaucoup aimé, qu'il manquait de ces 17 dimensions sociologiques de terrain, et on le retrouve un peu dans cet ouvrage. Après, on avance après cet état des lieux qui est très très complet sur justement le cadre légal. Et d'ailleurs, s'il y a des juristes dans la salle, moi j'ai posé la question sur le titre, et là ce sont mes caprices littéraires qui surgissent. Est-ce que vous aurez mis plaidoirie ou plaidoyer ? Plaidoyer. Je me suis posé cette question. Voilà. Est-ce que c'est plaidoyer ou plaidoyer ? Bon, après on aura peut-être un débat lexical, après on va voter à Duita Secrets. Et après, ils se sont répartis les rôles. Après le cadre qui est posé, l'état des lieux, arrive notre ami Abdallah qui est un peu le cogneur. Il cogne sur la société sénégalaise et il cogne aussi sur les jeunes. Mais c'est jamais méchant, c'est un peu bienveillant, et comme il l'a dit, il s'inclut un peu dans le lot. En faisant un tableau, justement, sur le tableau politique, social et économique du Sénégal, qui est un peu la deuxième partie du livre, qui se termine par, justement, cette adresse à Oussain Sanko, de Bocard, qui explique que... Je me permets d'en parler parce que je pense que c'est une lettre, je vais te tutoyer, que tu as rendu public avant le livre, je crois. Et donc je pense que, étant donné qu'il est déjà disponible, on ne risque pas de dévoiler quelque chose. où donc tu prends tes distances avec le PASTEF et que tu documentes très, très bien. La question que j'ai envie de vous poser, j'en ai trois, j'en poserai deux, il n'y a plus auprès de la discussion, peut-être que j'en ai deux. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous survolez en tout petit peu, à mon sens, la question de la classe sociale. La gauche sénégalaise a toujours eu comme parents pauvres la question de l'appréciation des inégalités sociales au Sénégal. Dans quelle mesure, justement, l'engagement politique peut être défini aussi par à la fois son capital social, son capital économique, son capital intellectuel et son capital familial. Et vous donnez cette incarnation-là à vous, d'ailleurs, c'était l'objet de la précédente discussion, de la précédente question, c'est qu'il a fallu que l'on sorte du Sénégal, que l'on vienne ici, que ça nous décide un peu les yeux, pour qu'on puisse arriver à avoir ce regard-là qui s'élève d'une certaine manière pour mieux voir. Quand on voit les jeunes qui votent, là, c'est très générique, j'ai caricature, mais on peut le percevoir. Les jeunes qui votent pour des sandwiches, on a entendu. Les jeunes qui votent pour des t-shirts. Les jeunes qui sont un peu des chers à canons politiques, en quelque sorte. Est-ce que c'est un engagement, à votre avis, ou pas ? Parce qu'il existe un bon engagement et un mauvais engagement. C'était ma première question pour vous. Alors, je ne pense pas fondamentalement qu'il existe un bon et un mauvais engagement. Je pense que chacun, selon ses expériences, selon, on va dire, son vécu, établit le système d'engagement auquel il croit, nécessairement. Et je pense, enfin, la question de savoir est-ce que l'engagement peut, je ne sais pas si je comprends bien la question, on peut résolver, on va dire, le niveau d'inégalité sociale qui puisse exister au Sénégal. Justement, ça me fait penser à Abdoul Al-Fadia, que j'ai cité tout à l'heure, parce que c'est un docteur qui a fait un excellent ouvrage sur la société sénégalaise et sur les inégalités au Sénégal. Les inégalités et le système des inégalités au Sénégal, dans lesquels, effectivement, il montre que 20% des Sénégalais les plus riches consomment 7 fois plus que 80% des Sénégalais les plus pauvres. C'est énorme. Et que 20% des Sénégalais ont accès à la couverture sociale ou à la santé, et que 80% des Sénégalais n'ont pas accès à la santé. Et ça se comprend, ça se voit, tous les jours, quand on appelle, on va dire, les Sénégalais de la diaspora, ou les Sénégalais du Sénégal, à faire des dons pour des personnes qui sont malades. Et donc, est-ce que l'engagement peut nous permettre de résolver ? Oui, d'une part. Parce que quand on est conscient que le sens premier d'un État, c'est de veiller, on va dire, au quotidien de son peuple, c'est de veiller au réel de son peuple, et que la gouvernance la plus simple, c'est celle qui passe par la mise en place d'un système de justice sociale qui appelle à un équilibre, qui appelle à une redistribution des richesses, d'une part, et d'une autre part, à un système de régularisation sociale, par la mise en place d'une justice, tout simplement, je pense que oui. Alors, je pense qu'il y a eu une méprise sur ma question. Je ne disais pas si ça pouvait absorber ou résorber une inégalité. Je disais, est-ce que vous pensez que le jeune qui court derrière une caravane, qui vote pour un T-shirt, qui vote pour, ça c'est souvent les étiquettes qu'on leur colle, est-ce que ce jeune-là n'est pas dans un engagement à la mesure de son capital ? Est-ce qu'il faut le juger ? Est-ce qu'il faut penser que c'est un mauvais engagement, et que celui qui serait dans un parti, qui aurait un discours beaucoup plus structuré, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus éclairé, serait dans un engagement pertinent, et que l'autre serait dans un engagement condamnable ? Un engagement alimentaire dans un parcours de haute. Ça dépend, c'est la personne qui couche derrière, on va dire, un leader, peut-être que ça ne fait de telle sorte, ou d'appeler son engagement, enfin, les leaders devaient porter au sommet via les idéologies ou les grands paradigmes que ce dernier défend. Donc, à partir de ce moment, non, je ne pense pas qu'on devrait le condamner, et que la personne qui est dans un parti politique peut-être un engagement beaucoup plus intéressant. Ça, par contre, je le pense. Moi, je pense fondamentalement que celui qui est dans un système structuré et structurant, qui propose des idéologies pour faire avancer la contrée géographique, pour moi, c'est-à-dire son engagement a plus son sens dans la mesure où il porte tout à travers le réel que celui qui couche derrière le leader. Donc, c'est un engagement pour finir. Donc, c'est un engagement pour finir. C'est tout ça. Alors, moi, ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est que là, tu pointes du bois le problème originel. C'est-à-dire que nous, on a un système occidental. On a un État importé, comme le dit Bertrand Badi, si je ne me trompe. En fait, on a adopté un système, un État occidental qu'on a copié et qu'on a copié au Sénégal avec une langue occidentale, qui est le français. Par contre, dans la réalité, on a un taux d'analphabétisme qui est trop élevé. Et c'est toute la réponse aujourd'hui que Focus veut apporter. J'en veux pour preuve dernièrement, c'était fin juillet, début août. Là, je suis revenu du Sénégal en début août. On était partis au Sénégal dans le cadre d'un projet de sensibilisation des jeunes, surtout les primo-votants et les populations en Arabes sur les élections législatives. Déjà, pour les pousser à aller voter, mais à aller voter en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes dont tu parles, qui courent derrière un leader pour un sandwich, un t-shirt, est-ce qu'ils sont conscients ? Est-ce qu'ils ont la réponse à la question pourquoi ils s'engagent ? La plupart, ils n'ont pas de carte d'électeur. On s'en est rendu compte. Et sur le terrain, dernièrement, au Sénégal, moi, j'en ai rencontré pas mal qui me disent « Oui, oui, moi, je sais, c'est quoi le rôle d'un député ? » Mais quand tu pousses la discussion avec deux, trois questions, tu te rends compte qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils intègrent les discours que les leaders politiques véhiculent et les work-time-carts de grande place. Ils intègrent ça. Et elles se permettent de répéter ça à tout vent. Mais quand tu pousses la discussion avec eux, tu te rends compte qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas conscients que ce sont eux qui détiennent le pouvoir et que c'est à eux d'aller voter, de faire au choix de sanctionner par les urnes, et ainsi de suite. Abdallah, on peut être conscient que... Ah oui, voilà, il ne faut pas que je parle. On peut être conscient. Par exemple, moi, je peux être conscient que, écoute, j'ai ma carte d'électeur, je vote pour X candidat. Si je vote pour lui parce qu'il a mon bon programme, c'est le meilleur des programmes, voilà. Si je vote pour lui, il va gagner l'élection et ma vie serait peut-être meilleur. Mais je suis dans une famille pauvre. Goval Gassi, à vous de Goval Gassi. Je me dis beaucoup, j'ai dit. Le père de famille se lève, il va au travail et c'est à 14 heures qu'il envoie la dépense. Il vit au jour le jour, au pays de Tsubo Tsubayalala. Deme appartient à dire. Dans ce pays-là, comme Tsubo Tsubayalala, vous n'avez jamais fait qu'elle me donne 10 000. Tsubo Tsubayalala. Je ne veux dire que je n'ai pas une dépense. Ah, moi, c'est quoi ? Mais tu fais comment ? Est-ce que fin d'accepter ces 10 000, tu t'oblige à voter cette pension ? Non, mais attends, c'est plutôt que je vais te faire comprendre. Parce que la personne qui fait ça, dans la plupart du temps, c'est dans la vie de faillite. C'est mon grand, on habite dans le même quartier. C'est comme ça que les gens pensent. On habite dans le même quartier. Laisse-moi finir. C'est le responsable politique de Guinée-en-Raye-Nord de Partime-Bois-Poussabot. Voilà, c'est le responsable politique. Dans le quartier de Guinée-en-Raye-Nord, c'est mon grand. S'il perd les élections, il me donne 10 000 à chaque jour, il perd les élections, je n'ai plus 10 000 francs par jour. Et moi, je pense alimentaire.